Après le non historique au referendum du 27 septembre 1958 sur le projet de communauté proposé par le général de Gaulle, cette indépendance a été acquise dans l'Afrique francophone au sein de laquelle nous avons été le premier pays à accéder à la souveraineté internationale. Ce passé historique, fondateur de l'aspiration de la Guinée en prend en main son propre destin, sera la voie suivie par tous les pays francophones deux années après, en 1960. C'est dire à quel point notre indépendance continue à la fois notre patrimoine national et celui de l'Afrique tout entière. Cela a été le point de départ de l'homération africaine, qui a ainsi fait de notre pays un exemple en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, cette indépendance est un acquis irréversible pour notre nation et pour les futures générations qui rêvent d'un continent, si c'est plus de prendre en main son propre destin. Le destin de l'Afrique réside dans sa capacité à gérer ses propres problèmes, comme nous avons eu à l'évoquer à propos des réformes majeures en cours de son Union africaine. La Guinée est au cœur de cette Afrique et l'Afrique est au cœur de la Guinée, au nom de notre vocation panafricaine. En ce moment sur l'année, marquant cette date historique, je voudrais célébrer avec vous cette page importante de notre histoire qui contribue chaque instant à la considération de l'État guinéen, marquée du saut de la devise nationale qui nous est chère, le travail, la justice et la solidarité. En cette occasion, je tiens de rendre un hommage à tous nos héros nationaux, les militants de la liberté, les compétences de l'indépendance qu'un temps œuvrait avant que le peuple de Guinée ne régule les premières heures de résistance de notre Écubique. Je ne brûle pas un seul instant les simples citoyens, les acteurs anonymes qui sont à l'époque mobilisés pour la liberté et l'indépendance, et tous ceux qui ont donné leur vie et leur sang afin que la Guinée reoccupe une place majeure dans le centre des nations indépendantes. Je voudrais également, au titre de notre histoire commune, rendre un hommage particulier au premier président qui a conduit la Guinée à l'indépendance, le président Améthi Sécouturé, que Dieu s'ename. Ce dernier a géré nos premières années de l'indépendance, l'existence éthique, éthatique, dans le difficile contexte de la déconisation de la guerre froide. Il faut associer en tout hommage les lignes nationaux barri-gahandou, barri-wamadhi, barri-toua, qui ont aussi surpassé les contingences politiques pour permettre au peuple de Guinée de s'exprimer d'une seule voix. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance à tous les chefs d'État guinéens qui m'ont précédé et qui ont donné leur part de contribution pour la Guinée d'une nation unie et stable. Guinéens et guinéens, mes chers compatriotes, notre jeune État, avec ses 60 années d'existence, a, depuis 1958, exploré divers pouvoirs, surmonté nombreuses preuves. Son histoire a enregistré sur le calendrier national des pages heureuses comme des pages sombres, ce qui est le lot commun de la vie de tous les peuples. Au nom de tous ceux qui m'ont précédé à cette haute fonction, j'assume tout et je vous invite à continuer la longue marche pour la construction de ce pays promis à un bel avenir. A tous, je demande pardon pour des actes regrettables commis pendant ces dernières années. Et j'invite chacun d'entre vous au courage pour la suite de nos entreprises qui restent à conclure. La solidarité doit guider nos pas afin de maintenir le lien entre notre passé et la gestion de nos futurs projets. Après 60 années d'efforts et de sacrifices, je voudrais inviter tous les citoyens, hommes, femmes, jeunes, à privilégier l'essentiel, c'est-à-dire la protection de notre maison commune qui doit se maintenir et se renforcer dans la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Ce projet doit aussi se réaliser autour de la réconciliation nationale, un chantier sur lequel j'ai toujours œuvré pour faire disparaître les frontières invisibles de la division qui peut exister entre nos communautés, ainsi que les blessures du passé qui sont susceptibles de fragilité de la communauté nationale. Nous sommes en effet riches à la fois de notre unité et de notre diversité qui reflèrent les valeurs de chacune de nos composantes sociales. Je me souviens ainsi, car la gouvernance est un contrat social. Je préside aujourd'hui le dessein de la Guinée par la volonté du peuple. Je suis le président de tous les Guinéens, je gouverne pour tous les Guinéens et Guinéennes et au nom de tous les citoyens libres en droit et devoirs que nous sommes. Le bilan de cette indépendance doit susciter en nous à la fois un sentiment de fierté et de courage car nous avons démontré notre capacité à gérer un État qui n'a connu ni déchirement ni fondement. Nos difficultés inhérentes à la condition d'un État ne nous ont pas non plus éloignés des valeurs essentielles de la préservation de notre nation et de la condition sociale. Notre nation a un passé chargé d'histoire pour avoir participé activement à la condition d'unité africaine et ouvré pour le nom des pays frères en soutenant les mouvements de libération nationale. Notre pays a été à l'origine de la création de l'organisation d'unité africaine. Nous avons utilisé le secteur général pendant huit années contribuant ainsi au renforcement du dialogue nord-sud qui a donné une place importante à notre continent dans le conseil des nations. Guinéennes, mes chers compatriotes, aujourd'hui, pour assumer notre développement, nous aurions dans un cas de rapport gagnant-gagnant avec nos partenaires internationaux. Cette demande nous insiste à une coopération judicieuse avec l'ensemble des pays du monde afin de mieux défendre les intérêts de notre nation. A cet effet, nous ne pratiquons aucune coopération exclusive ou préférentielle. La Guinée a changé. Après les années marquées par la réduction du champ politique et c'est heureusement arrimé au préalable politique qui a conduit à l'alternance démocratique en 2010. Cette ouverture accompagne de la contribution et de la participation de tous les citoyens. Aujourd'hui, tout Guinée est libre d'adhérer à un mouvement politique qui correspond à ses aspirations. Les citoyens sont désormais libres de choisir les réunis, les représentants, dans un assas politique totalement ouvert. Aujourd'hui, le Parlement a réuni l'essentiel et les représentants des formations politiques. C'est à lui qu'encombe la mission de voter des projets et propositions de loi. Dans la Guinée d'aujourd'hui, la protection des libertés des citoyens, le préalable politique, ont enrichi notre place nationale. Nous ne connaissons ni guerre civile, ni conflit religieux ou identitaire. Ces facteurs peuvent être inscrits à l'actif de notre gouvernance commune. Nous devons veiller à inscrire notre action dans la durée afin que nos acquis démocratiques ne soient pas remis en cause par les aléas de l'histoire. Notre démocratie doit être protégée et renforcée en déduquant les citoyens à respecter la loi qui doit demeurer une valeur cardinale de nos engagements. Il ne faudrait pas que la logique des arrangements politiques, souvent prônée par certains acteurs de la vie nationale, se substitue aux lois. Certes, le dialogue et la concentration sur certains sujets d'intérêt nationaux sont nécessaires, et en même temps, chaque acteur politique doit se conformer aux textes prévus dans nos dispositifs juridiques que nous avons votés ensemble. Guinéennes et Guinéennes, mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous voulons le temps des projets destinés à préserver l'avenir des générations futures auquel nous devons laisser un pays doté d'infrastructures économiques viables et solides. Nous voulons aussi doter notre État d'une économie qui a porté une réponse durable pour les besoins sociaux de base, notamment dans la promotion d'un système éducatif de fermement, d'un système de santé plus efficace. Dans le même esprit, nous devons accroître pour les populations la fourniture de l'eau et de l'excité dans le but d'assurer l'emploi des jeunes, l'automination des femmes. Dans ce mois d'autor, nous allons amplifier l'automination des femmes dans le cadre de MIFA et lancer un vaste programme d'emploi jeune. Aujourd'hui, la Guinée prend de nombreux projets pour son développement, en témoignement de la réhabilitation des routes de voie et de l'Urbaine, la construction de nouveaux barrages, l'installation des infrastructures sanitaires dans tous les pays. S'inscrit dans ses objectifs la modernisation du port de la capitale, qui est la plus compétitive avec des partenaires engagés à nous soutenir. Les efforts de soutien sont vraiment orientés vers les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et d'émissement durable dans les développements locaux par les soutiennes minières. La Guinée figure désormais parmi les pays los éliments engagés sur la voie de l'émergence. Guinéennes, mes chers compatriotes, à l'occasion de cette fête nationale, mes pensées vont vers ceux qui souffrent dans leur vie quotidienne. Je veux les rassurer que l'État ne sera pas insensible à leur sort. Mes pensées s'adérent aussi aux braves et anciens combattants qui ont été à l'avant-garde de la marche de notre peuple vers l'indépendance et le progrès social. Je n'oublie pas les fautes d'éléphants de sécurité qui défendent vaillamment nos territoires et se lisent dans les opérations de maintien de l'Afrique de l'Union. À toutes les familles des soldats tombés pour la défense de l'intégrité territoriale du Mali, dans le cadre de l'aménagement, la notion, la nation leur assume sa compassion. Mais pensez-vous également au travers, passez-vous au développement de notre administration et de notre économie. À nos comportements du vivant à l'étranger, je voudrais tous les associer à notre fête et à ce rendez-vous important pour notre devenir dans lequel ils occupent une place de choix. À ces pensées, nous associons également les étrangers qui ont suivi des vieux parmi nous, nos partenaires qui oeuvrent à nos côtés dans les différents projets de développement pour l'avenir et le développement de notre pays. Nous sommes certains à parler de notre pays. Je suis fier de l'élever avec vous les grands défis de notre continent comme la construction de l'Afrique, la préservation de la paix, la pollution de l'amédonnement ainsi que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme de l'éligion. On peut utiliser les événements de 58 deux leçons. D'abord, malgré les événements, la capacité du peuple guiné à surmonter toutes sortes de divisions pour renforcer son unité face à son destin. ainsi que le courage, la détermination voire la témerité du peuple guiné lorsqu'il s'agit de son avenir. Je vous souhaite une bonne fête d'indépendance dans la communauté nationale. Vive la vie, vive l'indépendance nationale que Dieu est ministre à Guinée.